A Goma, dans le Nord-Kivu, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Nzanghi Boutondo, annonce la poursuite des travaux de transformation de faculté de médecine de l'Université de Goma, une institution étatique. Ces travaux témoignent de la volonté du chef de l'État de donner de meilleurs cadres d'encadrement aux étudiants corollés. Déclaration du ministre Nzanghi le mercredi dernier. Le détail dans cet élément que nous signe Patrick Sialoua. C'est au sourire de la raconte et avec les membres de son parti Action de volontaires pour la relève patriotique à Verpé que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Nzanghi Boutondo, a fait cette annonce. J'ai vu l'évolution des travaux à l'Unigome dans ce très beau cadre-là qui est en train d'être transformé en l'une des plus meilleures facultés de médecine de la région. À part ça, je vous dis qu'on est en train de construire les cliniques universitaires qui vont être pratiquement les plus grandes de la région aussi. Et je vais continuer ce travail dans le Grand Nord, ce travail d'évaluation de ce système LMD que nous avons mis en place et de la poursuite de cette caravane, mais aussi une mission de beaux offices dans le cadre de la sécurité. Le ministre Nzanghi Boutondo affirme qu'il restera le défenseur de la population auprès des décideurs. Donc je voudrais dire à la population que nous sommes là, tout ce qui se passe, nous sommes au courant, nous sommes devenus un canal important pour porter les décideurs attaques, que nous avions l'habitude de porter au Parlement maintenant auprès des décideurs. La situation ne marche pas bien, on le voit, et donc nous devons nous former davantage pour amener le gouvernement à prendre d'autres mesures en dehors de celles qui sont prises aujourd'hui et qui ne marchent pas. Cette matinée politique a été aussi consacrée à la préparation du lancement officiel de son parti Averbe en ville d'Egoma, prévu le lundi 5 septembre 2022.